décidément tout n'est pas rose pour le bayern munich bonsoir à tous on se retrouve pour une vidéo pour que je vous annonce une très grosse mauvaise nouvelle pour le bayern munich tout n'est pas si rose en ce moment pour le bayern munich malgré sa victoire au huitième de finale allée au parc des princes contre le paris saint germain en but à zéro le club d'allemand est en proie à des secousses en interne au niveau sportif malgré une récente défaite juste après la victoire contre le psg contre le borussia montagne galbar le week end dernier contre donc le borussia montagne galbar trois buts à deux où le bayern a très mal joué le vestiaire est désuni et les résultats de championnat ne sont pas si probants même si ça reste stable donc au niveau sportif c'est pas excellent mais c'est stable malgré la mauvaise performance contre le borussia montagne galbar et la défaite cette rencontre a été émaillé par plusieurs incidents c'est possible en tribune mais sur le terrain ça avait fait maillé plusieurs incidents et ça avait fait exploser notamment le coach bavarois julian nagelsmann 35 ans qui avait critiqué fortement l'homme au sifflet notamment sur plusieurs décisions arbitrales ce qui lui a valu une ouverture d'une enquête de la part de la dfb la fédération allemande donc on aurait pu croire que suite à ses critiques et à ses mots forts envers l'arbitre durant la rencontre et même après il aurait pu être sanctionné la carton rouge et elle suspendu plusieurs matchs de banque touche mais il n'aura pas ça il n'a pas été sanctionné on a eu le verdict de l'enquête il n'a pas été sanctionné de banque touche il sera bien sûr sur le banc lors des prochains matchs mais par contre cette dernière de l'ouverture d'une enquête de la fédération allemande nous indique qu'il échappe donc à la suspension de banque touche mais au niveau interne il est sanctionné parce qu'il est sanctionné d'une belle amende de 50 mille euros envers ses critiques assez incessants et forts envers l'arbitre de la rencontre entre le brussier montschengenbar et le bayern munich donc il doit être content parce qu'il pourra continuer à diriger son équipe à l'entraînement et pendant les rencontres alors qu'il n'aurait pu être suspendu et ne plus l'être mais par contre il va avoir une belle amende à payer suite à ces bêtises lors de cette rencontre envers l'arbitre